Bienvenue à ce webinaire organisé par le centre WallTrade Institute et animé par WallData. Je suis Julien. Le thème de ce webinaire portera donc sur les unités de temps. Donc nous allons voir au cours de ce webinaire comment définir ces trois unités de temps en fonction de son profil, comment travailler sur ces trois unités de temps. Donc dans un premier temps je vais commencer par vous présenter WallData. Donc nous sommes éditeurs de logiciels boursiers, précurseurs de l'analyse technique en France. Depuis 1986, WallData développe et offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complètes basées sur l'analyse technique moderne. Donc le WallMaster, le produit phare de WallData, vous permet d'appliquer la méthode SASIC, indispensable à votre réussite en bourse. Donc tout d'abord sélectionnez vos valeurs grâce au Market Analyseur qui sont donc des scanners de marché. Donc ici vous avez le Market Analyseur. Il vous détecte donc en quelques secondes les valeurs à potentiel. Ensuite vous analysez grâce au graphique complet avec des assistants visuels. Comme vous pouvez voir ici, ce sont des petites fenêtres qui vous donnent des informations techniques sur la valeur. Ensuite donc sécurisez vos positions grâce au risque management justement qui est ici et au tracé automatique des supports et des résistances. Donc dans ce webinaire, nous allons voir les unités de temps. Donc tout d'abord, pourquoi trois unités de temps ? Donc en analyse technique, vous devez travailler au moins avec deux unités de temps, voire trois pour les plus expérimentées. Donc ici, nous pouvons voir que dans l'espace de travail, nous avons le Market Analyseur qui lui doit être programmé sur votre unité principale. Donc qu'est-ce que l'unité principale ? C'est l'unité sur laquelle vous allez travailler. Donc votre unité principale. Ensuite vous avez l'unité majeure qui doit être 4 à 5 fois supérieure à votre unité principale et l'unité mineure qui doit être 4 à 5 fois inférieure. Donc ici, vous mettez en unité principale votre Market Analyseur. Ensuite vous avez votre graphique ici, donc qui est ici composé de plusieurs assistants visuels. Donc nous pouvons voir que nous avons ici l'assistant visuel probabilité de retournement, donc qui est en adéquation avec ce qu'on a ici sur le Market Analyseur. Ensuite, j'ai ajouté le risque management pour pouvoir calculer la taille de position optimale. On y reviendra juste après là-dessus plus en détail. Et donc ici, le stop de protection optimale que vous pouvez voir ici en bas. C'est un stop glissant qui permet de pouvoir sortir en limitant les pertes. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre valeur sur le Market Analyseur, donc regardez, analysez donc en unité principale, donc la même unité que le Market Analyseur sur ce graphique, vous avez ensuite l'unité majeure, donc qui doit être 4 à 5 fois supérieure à l'unité principale. Donc ici sur ce graphique, vous pouvez voir que j'ai mis le tendance et timing, et ici on a le Wildata Trend Indicator, qui est un indicateur exclusif de Wildata, donc qui vous donne la tendance sur la valeur, donc en unité majeure. Donc vous choisissez votre signal ici en unité principale, donc vous détectez votre signal en unité principale, l'unité majeure vous permet de contrôler que la tendance de fond, donc en unité majeure, va dans le même sens que le signal que vous avez détecté. Je m'explique. Ici, vous avez donc une probabilité de retournement à la hausse. Donc on va regarder que la tendance ici en unité majeure va dans le même sens, donc à la hausse aussi, pour pouvoir confirmer ce qu'on vient de détecter donc sur l'unité principale. Donc ici, on va prendre notre décision uniquement sur ces deux unités de temps ici, donc l'unité principale et l'unité majeure. Donc ici, ce que j'ai rajouté dans ce graphique, c'est l'assistant visuel ici que vous avez, c'est le bar chart analysé, donc qui permet de colorer en fait les bar chart en fonction de la tendance du Wildata Trend Indicator. Si vous regardez bien, les bar chart se colorent en rouge lorsqu'on est en tendance baissière et se colorent en vert lorsqu'on repasse en tendance haussière. Donc là, on peut voir que le WTI est repassé en tendance haussière, donc automatiquement, on a les bar chart qui se recolorent en vert. Une fois que vous avez pris votre décision, donc sur vos deux unités de temps principales et majeures, donc ici, j'ai mis en onglet du Market Analyzer tout en bas là, l'unité mineure, donc le graphique en unité mineure. Donc le graphique en unité mineure, lui, doit être à 4 à 5 fois inférieur à l'unité principale et vous sert uniquement pour avoir le bon timing. Donc on va plutôt privilégier de rentrer en position si on a détecté un signal haussier sur la principale qu'on a confirmé en majeure, si les cours ici sont plus proches d'un support. Donc vous allez privilégier, donc juste l'analyse, le timing là-dessus, quand vous attendez d'être sur un support, c'est là que c'est le plus intéressant. Donc sur ce graphique, vous avez ici l'assistant visuel ChartExpert, qui vous donne les tracés automatiques de support et de résistance. Donc ici, vous avez le choix aussi, vous pouvez le reparamétrer et vous avez un autre assistant visuel qui fait partie d'un module du Wallmaster X. Donc on vient de définir l'intérêt des 3 unités de temps. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Est-ce que c'est clair pour maintenant ? Ou est-ce que vous avez des questions ? Très bien, c'est clair pour tout le monde. Donc de toute façon, après, on va revenir là-dessus. On va faire des cas pratiques pour chaque profil. On va étudier, donc on va faire une petite étude de cas pour chaque profil. Donc dans votre Wallmaster, dans votre Wallmaster, vous avez la possibilité, en fonction de votre profil, de personnaliser vos unités de temps. Donc ici, vous pouvez voir que tout en haut du graphique, vous avez l'unité de temps du graphique. Ici, vous avez les périodes et durées globales. Donc vous avez votre unité principale, votre unité minère et votre unité majeure. Donc ici, vous pouvez ça, le reconfigurer en fonction de votre profil. Donc là, si vous cliquez sur « Modifier les unités de temps globales », vous cliquez ici, et là, vous avez la possibilité de reparamétrer tout votre Wallmaster avec vos propres unités de temps. Donc ça, ça restera valable pour tout votre Wallmaster, que ce soit dans un module ou un autre. Ça va modifier pour tout le Wallmaster. Donc ici, vous avez votre unité principale. Donc par exemple, ici, on va modifier l'unité principale en... On va le mettre en jour. On va se mettre ici, donc en jour. On sélectionne jour sur 2 ans. Unité mineure, on va la mettre en semaine. Donc vous sélectionnez semaine, donc sur 5 ans. Et en unité. Alors, j'ai confondu. Donc mineure, on va mettre... Mineure en une heure. Voilà. Et ici, la majeure, on va la mettre en semaine. Donc, une fois que vous avez reconfiguré, vous cliquez sur OK. Et vous allez voir que toutes les ressources du Wallmaster automatiquement ont changé. Ici, vous n'avez pas besoin de rechanger les périodes de temps de vos market analyzers, de vos graphiques. C'est automatique. Donc ici, voilà. Vos unités de temps globales ont été modifiées. Vous avez la possibilité, en plus de ça, dans le Wallmaster, d'enregistrer vos périodes favorites. Donc, je m'explique. Par exemple, vous voulez utiliser plus que 3 unités de temps. Par exemple, vous voulez utiliser une unité de temps, donc une quatrième unité de temps. Là, ici, on ne peut en rajouter que 3. Par contre, par exemple, vous sélectionnez ici, on va le mettre sur le market analyzer, le 10 minutes. Donc, 10 minutes sur 2 semaines. Ici, si je clique ici sur la petite étoile, automatiquement, cette période de temps va être enregistrée dans mes périodes favorites. Donc, si je clique n'importe où ailleurs, sur, par exemple, la période de temps du graphique, j'ai dans mes favoris une nouvelle période de temps. Donc, pour ceux qui travaillent sur plus de 3 unités de temps, ça peut être intéressant de les mettre là, pour ne pas avoir à aller rechercher à chaque fois sa période de temps. Comme ça, à la main. Automatiquement, on a un accès rapide ici. Donc, en plus de ça, vous avez le choix avec toutes ces périodes ici. Vous pouvez aussi choisir votre propre période. Donc, par exemple, ici, si quelqu'un veut se mettre en une minute, il n'a pas la possibilité. Mais en cliquant ici sur le petit bouton période et durée avancée, vous pouvez ici taper le période de temps qui vous convient. Par exemple, je vais mettre une minute. Une minute, on met donc une virgule et là, on tape l'historique. Donc, une minute sur deux jours, ce sera suffisant. Et là, je clique sur valider. Automatiquement, ça va mettre le graphique en une minute sur deux jours. Donc, ensuite, voilà l'intérêt. C'est que vous pouvez ensuite l'ajouter dans votre période favorite et automatiquement la retrouver là sans avoir pour chaque graphique à recliquer ici et le reconfigurer. Donc, on va passer maintenant à la partie de définir son profil. Donc, pour définir votre profil, il faut analyser les ressources dont vous disposez. Donc, quand je parle de ressources, je veux dire votre capital et votre disponibilité. Donc, une fois que vous avez votre profil, vous définissez vos unités de temps et donc vous configurez votre Wallmaster avec ces unités de temps. Donc, le premier profil, ce sera l'investisseur. Alors, je vais juste reparamétrer par défaut en principal ici aussi. Alors, donc l'investisseur. Donc, ce sera plutôt une personne qui a un travail prenant, qui a le temps de suivre de temps en temps le soir, mais surtout le week-end. Donc, l'investisseur utilisera plutôt une période principale hebdomadaire. Donc, pour réaliser des placements de quelques semaines à quelques mois. Donc, je vais vous demander si vous êtes plutôt... Qui se sent plutôt investisseur pour voir un petit peu quel profil on a dans les participants du webinaire. Alors, dites-moi, donc, si vous êtes investisseur, vous pouvez m'écrire un petit message dans le chat. D'accord. Donc, on a quand même pas mal d'investisseurs. Donc, on va maintenant configurer ces périodes de temps pour faire de l'investissement. Donc, pour ceux qui ont un profil plutôt d'investisseur. Donc, tout simplement, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va sélectionner, donc ici, la période. Et là, on va faire modifier les unités de temps globales. Donc, ici, un investisseur, donc, devra plutôt utiliser en période principale, comme j'ai dit, du hebdomadaire. Donc, on va sélectionner la semaine en unité principale. Donc, semaine sur 5 ans. L'unité mineure, donc, on va sélectionner du jour. Donc, toujours 4 à 5 fois inférieure à l'unité principale. Donc, ici, on sélectionne jour sur 2 ans. Et l'unité majeure qui va être plutôt, donc, du mois mensuel sur 20 ans. Et là, on valide. Et automatiquement, voilà, tout se rafraîchit. Donc, vous avez votre market analyzer qui se rafraîchit et qui vous recalcule, donc, tous les signaux pour l'unité principale une semaine. Donc, on va sélectionner une valeur, donc, dans le market analyzer. Donc, on va pouvoir regarder. Donc, ici, on a les probabilités de retournement en fonction, donc, on a la tendance, les signaux contre la tendance. Chaque fois que vous passez la souris sur une icône, de toute façon, dans le Wallmaster, vous avez l'explication AT. Donc, comme si vous aviez un analyste dans votre ordinateur. Donc, ici, on a ArcelorMittal. Donc, on voit ici qu'ArcelorMittal a une probabilité de 6. Donc, la tendance, par contre, ici, est fortement baissière. On va regarder Total, Technip. Donc, là, on a Technip. Donc, on voit qu'on a une probabilité de retournement de 4 sur 10. Ici, donc, une fois qu'on a sélectionné, donc, en période principale, on se place sur le graphique en unité majeure. Donc, ici, on voit que, voilà, le WTI est à la baisse, mais on a un essoufflement, donc, de la tendance baissière. Donc, ici, on voit bien que le WTI remonte. Donc, on est toujours en tendance baissière, mais on a un essoufflement. Donc, on va se placer sur l'unité mineure. Ici, sur l'unité mineure, donc, on a notre support et notre résistance qui sont placées ici. Donc, là, on voit que, bon, plutôt attendre d'être tombé, donc, sur le support, hein, parce que l'unité mineure vous permet, donc, de détecter le timing. Donc, une fois que vous avez fait votre analyse, vous avez, donc, ici, le calcul automatique du Stop Acheteur Optimal. Donc, vous avez votre monnaie management qui vous permet, ici, de calculer la taille de votre position optimale. Donc, je m'explique. Vous rentrez ici, donc, vous avez le cours d'ouverture, votre objectif que vous pouvez rentrer, et le Stop de Protection. Donc, on va rentrer le Stop de Protection qu'on a ici, donc, on est à 36,73. Ici, vous rentrez, donc, le total, donc, de votre capital. Donc, l'ensemble de votre capital que vous utilisez, que vous avez sur votre compte de bourse. Et ici, donc, votre risque. Donc, le risque que vous voulez prendre sur une position, donc, en l'occurrence, sur cette position-là. Donc, on va mettre un pourcentage de 1, et on va dire, donc, 10 000. Sur un capital de 10 000, on veut prendre uniquement 1% de risque, donc, 100 euros, on accepte. Donc, on va rentrer, ici, l'objectif. Donc, pour l'objectif, ce que je vais faire, c'est, je vais rajouter un petit assistant visuel qui va être ChartExpert, voire, hop, pour avoir, donc, les tracés de support à résistance. Donc, on va se placer sur la résistance pour mettre l'objectif, ici. On est à 53,07, donc, le stop de protection, comme tout à l'heure, je l'ai dit, 36,73. On a un capital de 10 000, on va mettre, et ici, on ne veut prendre que 1% de risque. Donc, ici, automatiquement, cet assistant visuel vous permet de calculer la taille optimale de la position. Donc, il va vous calculer, en fonction de votre capital, du risque que vous voulez prendre. Donc, vous acceptez 100 euros de perte, ici. Et là, donc, en fonction de la perte acceptée et de votre stop de protection, ici, que vous avez placé, il va vous calculer la taille de la position optimale. C'est-à-dire que, si vous sortez, finalement, en position que votre valeur a atteint le stop que vous sortez, vous aurez perdu uniquement, donc, 100 euros, la perte maximale que vous aurez acceptée. Donc, voilà pour le risque management. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Pas de questions. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, maintenant, on va se placer dans le cas d'un investisseur actif. Donc, un investisseur actif, ce sera plutôt quelqu'un qui a du temps libre, mais qui n'a pas envie de passer forcément tout son temps devant son écran ou devant la bourse. Donc, il utilisera plutôt une période principale journalière. Donc, pour faire des investissements de quelques jours à quelques semaines. Donc, est-ce qu'ici, il y a des investisseurs actifs qui se reconnaissent dans ce type de profil ? Alors, vous pouvez me répondre dans le chat. Ah oui, là, on en a beaucoup. Donc, on va reconfigurer son Wallmaster, donc, en fonction, donc, du profil investisseur actif. Donc, comme tout à l'heure, je vous en montre ici. Donc, vous avez les périodes. On va modifier de nouveau, donc, les unités de temps globales. Donc, on clique ici, et cette fois-ci, donc, on va utiliser les périodes de temps d'un investisseur actif. Donc, on va configurer en période principale du jour, tout simplement, le jour sur deux ans. En unité mineure, on va se mettre sur du une heure. Et en unité majeure, on va mettre de la semaine. Donc, toujours les mêmes règles, on sélectionne notre unité principale, on prend 4 à 5 fois inférieure pour l'unité mineure, et 4 à 5 fois supérieure pour l'unité majeure. Donc, on clique sur OK, automatiquement, tout se recalcule. Vous pouvez même voir que votre stop, aussi, s'est recalculé en fonction, donc, de l'unité de temps sur laquelle on se place. Donc, ici, on a beaucoup plus de valeur dans le Market Analyzer. Qui ont une forte probabilité de retournement à la hausse. Donc, on va regarder un petit peu ces valeurs. Donc, ici, on a une bonne probabilité de retournement. On va regarder Quelle valeur Donc, ici, là, on a ArcelorMittal. Là, on a des valeurs avec un stop, un stop qui est très très bas par rapport au cours. Ici, ArcelorMittal, le stop n'est pas très très loin. Donc, on a ArcelorMittal, ici, qui est toujours en tendance baissière pour le moment. Alors, juste, j'arrête une petite seconde. On me demande la définition de l'investisseur actif. Alors, l'investisseur actif, donc, c'est quelqu'un qui a du temps libre, mais qui ne veut pas passer tout son temps devant la bourse. Donc, une heure par jour, on va dire. Une heure par jour, donc, qui a un petit peu plus de temps qu'un investisseur, mais qui peut jeter un coup d'œil à la bourse une heure par jour, on va dire. Donc, ici, on a ArcelorMittal. Donc, on est en tendance baissière. On a des indicateurs, donc, qui sont contre la tendance. Et on a la probabilité de retournement, donc, qui est assez forte, qui est de 7 sur 10. Donc, on regarde, ici, sur le graphique. On a notre stop qui se situe ici. Notre résistance, là. Donc, on a bien analysé, donc, en unité principale. On a trouvé une valeur, ici. Automatiquement, on repasse sur l'unité majeure. Sur l'unité majeure, on peut voir, ici, qu'on est en tendance baissière. Donc, le WTI est à la baisse depuis un moment. On voit qu'ici, bon, la tendance baissière s'essouffle. Donc, là, on a... Elle pourrait remonter. Donc, une fois qu'on a, donc, choisi son signal en unité principale, qu'on a contrôlé dans l'unité majeure, qu'on est bien dans le même sens. Donc, ici, on se place sur l'unité mineure. Et sur l'unité mineure, bon, on voit que là, on est encore... On est assez loin, quand même, du support. Donc, le support, attendre un petit peu d'être plus bas. Pour pas... Parce que là, on risque de rebondir sur la résistance. Donc, voilà. Ici, donc, on va pouvoir faire son analyse pour sécuriser sa position. Donc, comme tout à l'heure, on va rouvrir, ici, le Risk Manager. Donc, le Risk Manager qui vous permet de calculer la taille de position optimale. Donc, on va procéder de la même manière. On va prendre l'objectif. Donc, on va prendre, ici, la résistance qui est à 4,293. Et ici, le Stop, donc, qui est indiqué par l'indicateur en question, c'est 3,234. Donc, là, on nous conseille, donc, en fonction de notre capital, du risque qu'on veut prendre, 178 titres. Donc, ici, après, vous avez aussi le Risk Reward qui est calculé en fonction de votre gain et de votre perte. Bon, là, on est plus proche de... Là, on a un Risk Reward qui n'est pas très bon. Donc, on valide. Donc, voilà. Là, on a fait notre analyse d'ArcelorMittal. Alors, je vois qu'il y a une question pour l'intérêt d'utiliser plusieurs périodes. Donc, je vais répéter un petit peu. Donc, on va revoir ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, ici, on a l'unité principale sur laquelle on va choisir le signal, donc, en question. Si on a détecté, donc, une probabilité de retournement à la hausse. Donc, là-dessus, on va détecter notre premier signal. Une fois qu'on a détecté notre signal, ici, sur l'unité principale, on passe sur l'unité majeure. Pour voir, ici, si on va dans le même sens. Donc, ici, on voit que la tendance baissière s'essouffle et repart légèrement à la hausse. Donc, une fois que vous avez pris votre décision sur ces deux unités de temps, c'est uniquement sur ces deux unités de temps que se prend la décision. Après, vous avez l'unité mineure qui, elle, sert au timing. Voir, quand il est le moment de rentrer. Donc, privilégier, bien sûr, de rentrer quand on est sur un support. Donc, ici, là, comme on a dit, on est bien plus haut. Alors, est-ce que vous avez des questions à propos de ça ? Pas de questions. Pas de questions. Alors, on me demande si le stop peut suivre le marché. Alors, bien sûr, ce stop, ici, est un stop suiveur. Donc, il va suivre les cours en fonction de si les cours remontent. Votre stop va remonter en même temps. Et on me demande aussi si le Wallmaster est adapté pour le Forex et les CFD. Bien sûr, il est adapté à tout type de marché. D'ailleurs, ici, dans le Market Analyzer, vous pouvez choisir de scanner n'importe quel marché. Donc, on a bien le Forex, ici, qui se trouve, ici. Voilà. Donc, on va passer au troisième profil, qui est le D-Trader. Donc, un D-Trader, d'abord, qu'est-ce qu'un D-Trader ? Alors, un D-Trader, c'est quelqu'un qui va vivre de la bourse et il consacrait la plus grosse partie de son temps. Donc, il va rester la plus grande partie de sa journée devant son ordinateur et qu'il va donc utiliser des unités de temps très court terme. Donc, il va faire des placements de quelques minutes à quelques heures. Rentrer en position, prendre des positions de 2-3 heures. Donc, qui se reconnaît dans ce profil ? Qui fait du D-Trading ? Oui, parfois. Ok. Donc, on a quand même des D-Traders qui nous écoutent. Donc, on va personnaliser ces unités de temps, maintenant, pour un D-Trader. Donc, comme tout à l'heure, ici, l'unité, on clique sur les unités de temps. Donc, on va modifier les unités de temps globales. Donc, toujours la fenêtre ici qui apparaît. Donc, comme on va se placer en D-Trading, on va prendre une unité principale. Ici, donc, unité principale 1 jour. Donc là, on va le modifier. On va passer en 15 minutes. Donc, pour un D-Trader, une unité principale de 15 minutes. Donc, ça peut aller, on peut aller de 5 à 15 minutes. On va choisir ici 15 minutes. En unité mineure, on va se placer en 5 minutes. Donc, 4 à 5 fois inférieur. Et ici, l'unité majeure qu'on va placer en 4 heures. Donc, 4 heures sur 3 mois. Donc là, nous avons configuré les unités de temps pour un D-Trader. Après, bien sûr, vous pouvez utiliser des unités de temps encore un petit peu plus courtes. Jusqu'à 5 minutes en unité principale. Ça peut être fait. Donc là, on valide. Automatiquement, on a tous les indicateurs qui vont se recalculer. Le Market Analyzer qui va se recharger. Donc là, ici, on va regarder un petit peu ce qu'on a sur le Market Analyzer. Donc là, on a une probabilité de retournement à la hausse. Ici aussi. Donc là, Airbus, on a une probabilité de retournement à la hausse. Donc, si après, on regarde sur l'unité majeure, on voit que l'unité majeure, on a une tendance qui est baissière et qui ne fait qu'augmenter. Donc là... Ici, Crédit Agricole, on est toujours en probabilité de retournement à la hausse. Et là, on a un nouveau signal, une nouvelle tendance baissière. Donc là, on n'a pas vraiment de bons signaux, en tout cas en 15 minutes. Bon, après, à savoir qu'en 15 minutes, ça change très très vite. Donc, vous pouvez ne pas avoir de signaux intéressants pendant une heure et après que ça devienne un petit peu plus intéressant. Bon, là, actuellement, avec les cours actuels, là, on n'a pas de signaux. Donc, on ne peut pas faire trop d'analyses là-dessus. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Donc, je vois qu'il y a pas mal de questions. Alors, on me demande si on doit changer les paramètres des indicateurs suivant les unités de temps. Bien sûr que non. En fait, automatiquement, lorsque vous changez votre unité de temps, l'indicateur utilise les paramètres des cours. Donc, automatiquement, ça va se remodifier. Donc, je vais revenir sur... On me demande de revenir sur le profil investisseur long terme. Donc, je vais remontrer rapidement en investisseur long terme. Donc, ici, je vais retourner dans modifier les unités de temps global. Et je vais montrer ici quelles sont les unités de temps. Donc, un investisseur long terme, ce sera plutôt quelqu'un qui va suivre de temps en temps, donc, le soir, les cours, mais qui n'a pas le temps tous les jours, et surtout le week-end. Donc, quelques heures par semaine, on va dire. Donc, ici, pour un investisseur long terme, il va sélectionner, donc, en unité principale, la semaine. Et donc, en fonction de notre unité principale, ici, on a l'unité mineure, donc, qu'on peut placer en jour, donc, jour sur deux ans, 5 fois inférieure, l'unité majeure, donc, 5 fois supérieure, 4 à 5 fois supérieure, donc, du mois. Voilà. Donc, ça, ce sera plutôt pour les unités, donc, d'un investisseur. Alors, on me demande, unité majeure, 16 fois l'unité principale, non, 4 à 5 fois l'unité principale, l'unité majeure. Donc, je vais revenir, on me demande de revenir sur les 3 profils. Donc, vous avez 3 types de profils. Vous avez l'investisseur, donc, l'investisseur long terme, qui, lui, donc, va passer, comme je viens de le dire, très peu de temps, donc, la semaine, et surtout le week-end, pour regarder les graphiques, pour suivre la bourse. Donc, il utilisera plutôt une période principale hebdomadaire, donc, pour réaliser des placements de quelques semaines à quelques mois. Vous avez ensuite l'investisseur actif, donc, qui, lui, aura plus de temps libre, mais ne va pas passer tout son temps devant son ordinateur. Donc, on va utiliser plutôt un profil journalier, donc, c'est quelques heures, en fait, c'est une heure par jour, on va dire, pour un investisseur actif. Et donc, on va utiliser plutôt une période principale journalière pour des investissements de quelques jours à quelques semaines. Et le troisième profil, donc, qui est le day trader, qui, lui, va vivre plus de la bourse, qui va investir, donc, une grosse partie de son temps libre, donc, dans la bourse, et passer quasiment, donc, toute la journée devant son ordinateur, va utiliser plutôt des unités de temps court terme pour des placements de quelques minutes à quelques heures. Alors, on me demande pourquoi on ne voit pas les unités mineures. Alors, en fait, volontairement, ici, donc, j'ai le market analyzer qui est en unité principale. En fait, comme on utilise pour prendre notre décision l'unité principale, l'unité majeure, volontairement, en fait, je l'ai mis ici en onglet. Vous avez la possibilité de mettre en onglet vos graphiques. Donc là, je l'ai mis en onglet du market analyzer. Donc, une fois qu'on a sélectionné notre valeur, on peut afficher ici l'unité mineure, donc, pour voir le timing, à quel moment rentrer, donc, en fonction de ce qu'on a détecté sur l'unité principale et qu'on a confirmé avec l'unité majeure. Alors, on me demande s'il est possible de suivre la tendance et ne pas utiliser toujours le recharge de retournement. Alors, bien sûr, donc là, j'ai configuré un espace de travail recherche de retournement, mais il est tout à fait possible de travailler avec n'importe quel autre signaux. Imaginons, vous avez les divergences. Vous pouvez remplacer ce market analyzer-là par les divergences. Vous affichez ici les divergences, donc, sur la période principale. Ce qu'il faut garder toujours, donc, c'est ici sur l'unité majeure, toujours la tendance. Le plus important, c'est la tendance. Après, ici, vous pouvez utiliser les Volatility Band Advisor ou autres. Juste ici, garder notre graphique en unité majeure configurée avec le Wild Data Trend Indicateur qui vous donne, donc, la tendance sur l'unité majeure. Donc, pour confirmer ce qu'on détecte en unité principale. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, vous pouvez aussi, en plus de cela, ici, j'avais justement configuré une colonne en plus. Donc, là, on ne va pas voir le timing. Donc, ici, vous avez votre market analyzer, comme tout à l'heure. J'avais rajouté cette colonne qui est le tendance et timing que j'avais configuré, ici, en unité majeure. Comme vous pouvez voir, vous pouvez configurer, donc, chaque colonne, vous pouvez modifier leur période. Donc, ici, là, j'avais mis volontairement l'unité majeure. Ce qui vous permet, en un coup d'œil, donc, en fait, d'analyser, ici, en période principale, de détecter un retournement et de voir, ici, si la tendance va dans le même sens, en fait, que, ici, vous avez, donc, la probabilité de retournement. Ici, vous avez directement la tendance. Donc, là, on ne s'occupe pas du tout du timing qu'on a ici. C'est pour ça que je le masque. On s'occupe uniquement de la tendance de fond pour l'unité majeure. Donc, là, en quelques coups d'œil, vous pouvez voir probabilité de retournement forte et, ici, nouveau signal baissier. Donc, nouveau signal de tendance baissière, pardon. Donc, vous pouvez configurer, aussi, votre Market Analyzer. Et pour ceux qui n'ont pas, aussi, un écran très grand, si vous travaillez sur des portables, vous pouvez, bien sûr, ici, si vous avez la place que pour un graphique, placer vos graphiques en onglet les uns des autres. Donc, tout simplement, vous placez vos graphiques en onglet. Vous avez l'unité principale, l'unité majeure et, après, ici, l'unité mineure. Donc, vous pouvez passer de l'un à l'autre en cliquant sur les onglets. Alors, par exemple, ici, je vais vous montrer pour l'unité de temps mineure qu'on peut le placer, ici, en onglet. Et, hop, ici, donc, là, vous pouvez voir que, en haut, j'ai, donc, mon unité principale, mon unité mineure et mon unité majeure. Donc, ça, c'est pour si vous avez des... si vous travaillez sur des petits portables qui n'ont pas forcément un grand écran, vous avez la possibilité, donc, de mettre en onglet les trois périodes de temps. Vous sélectionnez, ici, sur votre Market Analyzer, donc, la valeur. Vous regardez ce que ça donne, donc, dans l'unité de temps principale. Vous passez sur l'unité majeure pour confirmer que le signal en unité principale, donc, si vous avez détecté un signal haussier, va dans le même sens, donc, que le Wild Data Trend Indicator vous indique une tendance haussière ou une tendance baissière qui pourrait s'essouffler, donc, repartir en tendance haussière. Et, une fois que vous avez pris vos décisions sur ces deux unités de temps, vous utilisez l'unité de temps mineure pour voir où est-ce qu'on se situe par rapport aux supports et résistances, parce qu'il est préférable, donc, de partir, si c'est à l'achat sur un support, si c'est à la vente, sur une résistance. Alors, on me demande s'il y aura un replay. Oui, bien sûr, le webinaire est enregistré et sera disponible dès demain en replay. Très bien, donc, est-ce qu'il y a encore des questions ? Bon, donc, il n'y a plus de questions. Donc, dans ce webinaire, nous avons eu les trois unités de temps. Comment travailler sur les trois unités de temps ? Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce webinaire aura été profitable pour vous, que vous aurez appris des choses en ma compagnie. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt pour de prochains webinaires. Au revoir.